Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'art de perdre d'Alice Zenita. D'abord ça parle de la guerre de l'Algérie, je me suis dit que c'est un truc cliché, c'est du déjà vu, c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, du racisme, je m'en fous de tout ça, mais c'était pas le cas. C'est un épopée, c'est une épopée. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça traverse trois générations, de 1930 jusqu'à aujourd'hui. Naïma, son père, son grand-père, et a l'indépendance de l'Algérie. Le père de Naïma était un haraki, ce qui veut dire qu'il combattait du côté des français lors de la guerre d'Algérie, ce qui veut dire qu'il est persécuté par les Algériens. Donc Naïma est né en France et elle ne connaît pas ses origines, ses racines. Et donc l'idée de ce livre, c'est pas que la domination, le racisme, c'est pas tout ça. C'est que la culture, ce n'est pas un processus biologique qui se transmet d'un chromosome à l'autre, c'est par la connaissance que ça se transmet la culture. Ça s'appelle l'art de perdre parce que dans la vie, on perd. Et c'est normal. Au final, on va tout perdre. Mais l'important, c'est de connaître ses racines.